Vous êtes sur RTL. Dans l'actualité également, l'usine Bosch de Rodez, menacée par la crise du diesel, 300 emplois pourraient disparaître. Emmanuel Macron ne veut pas recevoir de leçons en matière de lutte contre le réchauffement climatique, mais la France est-elle vraiment à la hauteur ? Ce sera la question du 8h. Et puis nous évoquerons le gros dispositif de sécurité demain à Paris, 18ème journée de mobilisation des Gilets jaunes. Ils veulent prouver que le mouvement ne s'est pas éteint. A 8h20, notre grand débat du vendredi, alors que les députés britanniques demandent leur report du Brexit. Le Royaume-Uni et l'Union Européenne vont-elles droit dans le mur ? Alain Duhamel et Éric Zemmour seront face à face. Du vent, Louis Vaudin ? Oui, du vent effectivement dans l'extrême nord, 100 km heure en ce moment à Boulogne-sur-Mer, 90 du côté de Dieppe. Donc ça souffle encore et ça soufflera d'ailleurs sur toute la moitié nord au cours de cette journée, avec des rafales qui atteindront encore les 70 à 80 km heure, le tout avec un ciel toujours très nuageux. Alors il y a l'espoir d'avoir quelques trouées cet après-midi du Val-de-Loire jusqu'au Pyrénées, donc tout près de l'Atlantique. Ailleurs, ça restera très nuageux, avec tout de même un petit peu moins de précipitation, sauf près des frontières de l'Est où là ça va rester couvert avec de la pluie ou encore de la neige. Elle va tomber en abondance tout au long de la journée sur les Alpes du Nord, sur une partie du Jura. Donc attention, fort risque d'avalanche. Et puis près de la Méditerranée, la seule exception, le ciel sera dégagé, mais avec également du vent puisque Mistral et Tramontane atteindront les 80 km heure. Les températures plutôt en hausse, malgré le ciel qui restera nuageux. 12 à 15 degrés dans la moitié Nord, 15 à 16 degrés dans les régions du Sud-Ouest et 17 à 21 degrés dans le quart Sud-Est. Deux mosquées ont donc été attaquées à Christchurch en Nouvelle-Zélande. C'est l'une des principales villes du pays. Un vendredi, jour de prière pour les musulmans. Les mosquées étaient pleines. Le tireur est un extrémiste australien. Il a été arrêté avec trois autres personnes. Le bilan est de 40 morts, comme vient de le préciser encore sous le choc. Vous l'entendrez, la première ministre néo-zélandaise Yacinda Ardern. C'est avec une immense tristesse que je vous le dis. 40 personnes ont perdu la vie dans cet acte d'une extrême violence. Il y a également plus d'une vingtaine de blessés. Cela ne peut être décrit que comme une attaque terroriste. Selon nos informations, il s'agit d'une action totalement planifiée. Et nos valeurs, je peux vous l'assurer, ne seront pas et ne peuvent pas être ébranlées par cette attaque. La première ministre néo-zélandaise Yacinda Ardern sort summum de l'horreur. Le tireur a filmé la scène en direct sur les réseaux sociaux. L'attaque avait été minutieusement préparée. Christophe Mallet, vous êtes notre correspondant sur place. La mise en scène est macabre. L'assaillant, un homme âgé de 28 ans, d'origine australienne, semble avoir préparé son plan de longue date. De multiples éléments ont été retrouvés sur les réseaux sociaux, montrant l'imminence d'une attaque. Attaque filmée et diffusée en direct sur Internet, comme un jeu vidéo avec une caméra située sur son arme, couverte de messages écrits à la peinture blanche. Dans la vidéo, on le voit pénétrer dans l'une des mosquées et ouvrir le feu depuis le portail, puis déambuler dans les pièces tout en tirant à vue. L'assaillant a ensuite pris sa voiture et toute musique hurlante s'est dirigée vers une deuxième mosquée, là où il a continué son massacre. Plusieurs bombes ont également été découvertes dans les véhicules garés non loin. L'homme et plusieurs autres suspects ont finalement été arrêtés. Alors même si le calme revient doucement dans la rue, la communauté musulmane du pays se dit choquée et inquiète pour l'avenir, comme l'explique Moustapha Farouk, le président de la Fédération des associations islamiques de Nouvelle-Zélande. Je suis inquiet pour toute la communauté. Je suis aussi inquiet pour la Nouvelle-Zélande, car c'est l'un des pays les plus pacifistes au monde, avec une très bonne réputation. Et son image peut être affectée par ce type d'agissements. La correspondance pour RTL de Christophe Malé, le tireur, on l'a dit, est un extrémiste de nationalité australienne. Il a 28 ans et dans un long manifeste de 73 pages qu'il a mis en ligne et que vous avez pu lire pour RTL. Philippe Corbet, bonjour. Bonjour. Dans ce manifeste, il évoque longuement la France, mais également le terroriste norvégien Anders Breivik et le président américain. Oui, il écrit soutenir Trump comme symbole du renouveau de l'identité blanche, mais pas comme dirigeant. Dans ce long manifeste très confus, il parle davantage de la France pour dénoncer un supposé génocide des Blancs. Le texte s'appelle « Le grand remplacement », du nom de cette théorie conspirationniste popularisée par l'écrivain français Renaud Camus. Il raconte que ses opinions ont radicalement changé en avril-mai 2017, lorsqu'il était en France, en pleine présidentielle. Un duel ridicule, je le cite, un ex-banquier mondialiste, capitaliste, anti-Blanc, contre une chiffre molle, incapable, quasi-nationaliste. Une figure peu controversée, dont l'idée la plus brave et la plus inspirée était une possible déportation des migrants illégaux. Fin de citation. Il écrit qu'après la victoire d'Emmanuel Macron, il a été pris de désespoir et que le coup de grâce a été d'observer, je cite, « les envahisseurs dans des petits villages de l'est de la France ». Dans un cimetière militaire devant les Croix Blanches à l'horizon, il a éclaté en sanglots. « Pourquoi personne ne fait quelque chose ? » répète-t-il en lettre capitale. « C'est là que j'ai décidé de faire quelque chose, de mener le combat contre les envahisseurs, moi-même. » Fin de citation. Merci beaucoup Philippe Corbet. Je vous rappelle donc que ce bilan en Nouvelle-Zélande, après l'attaque de deux mosquées, 40 personnes ont été tuées. RTL matin 8h06. La crise du diesel maintenant menace l'usine Bosch de Rhodes dans l'Aveyron. 300 postes pourraient disparaître après l'arrêt d'une ligne d'injecteurs diesel. L'affaire des moteurs truqués de Volkswagen en 2015 et plus généralement la lutte contre le gasoil ont sonné le glas de toute une filière. Les ventes de véhicules diesel ont chuté de moitié en cinq ans. Les élus de l'Aveyron ont rendez-vous tout à l'heure à Stuttgart au siège de Bosch pour tenter de sauver le site de Rhodes qui emploie au total 1500 salariés aujourd'hui plongés dans l'inquiétude. Patrick Tégéraud. À 36 ans, Rudy est l'un des plus jeunes salariés de la Bosch, comme on appelle l'usine familièrement ici, et il est très inquiet. On a des ateliers qui se vident, des salariés qui n'ont pas le moral. Déjà, certains collègues de l'usine, notamment les salariés, justement de la partie injecteur, qui, je pense, dès le mois d'avril, commenceront justement l'activité partielle. Pour les autres salariés, en fonction des secteurs, juin ou juillet. D'ici l'été, on sait qu'on aura des jours à moins sur le bulletin de paix. Yannick Anglares, c'est le secrétaire de la CGT. Pour lui, la solution d'urgence est simple. En Allemagne, ils savent le faire, le patriotisme industriel. En France, on ne sait pas le faire. Il faut que le gouvernement tape des points sur la table et exige de ses constructeurs qu'ils aient le même cahier de charge que les Allemands, c'est-à-dire que 30 à 40% des pièces pour les véhicules vendus en France soient fabriquées sur le territoire français. Il n'est pas normal que des groupes comme Peugeot et Renault annoncent des chiffres mi-robolant et que, pendant ce temps, toute la filière des sous-traitants localisés en France crève. En Rodez, il ne reste plus qu'une seule ligne de fabrication d'injecteurs. L'établissement turc de Bosch, à Bursa, en compte 12. Et il y a juste à côté l'usine Renault, qui fabrique la nouvelle Clio, plus turque que française. Reportage de Patrick Tejero. Et c'est justement ce vendredi que les lycéens du monde entier sècheront les cours. Une grève pour le climat. Ils ont raison de se mobiliser, dit Emmanuel Macron, le chef de l'État, beaucoup moins compréhensif. En revanche, à l'égard de ces quatre ONG françaises qui ont porté plainte contre l'État pour inaction climatique. Écoutez, c'était en marge du sommet pour la planète hier à Nairobi. Les postures, elles ne m'intéressent pas. Je ne fais partie ni des gens qui pensent qu'il faut continuer, ni des gens qui pensent que le gouvernement a toujours tort par définition, ou qu'on est déjà fichieux et que la planète va brûler. Ça fait 20 ans qu'on l'a dit, ça. C'est fini, cette affaire. Maintenant, il faut agir. On est dans l'action. Emmanuel Macron avec Olivier Bost. On est dans l'action, dit le président, qui a été nommé l'an dernier par les Nations Unies champion du climat. Ce titre est-il vraiment mérité ? Eh bien, c'est la question du 8h. Et c'est avec vous, Virginie Garin. Bonjour. Bonjour. La France respecte-t-elle ses engagements en la matière ? Clairement, non. Elle s'est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Ça a été le cas pendant 10 ans, mais elles sont reparties à la hausse depuis 2016. Elles dérapent. La France a inscrit dans sa loi un quota de carbone à respecter chaque année. Il sera dépassé jusqu'en 2023. Autre promesse sur les énergies vertes. La France s'est engagée à faire passer leur part à 23% de sa production d'électricité en 2020. Eh bien, on est à peine à 17%. Il sera impossible de rattraper le retard. Oui, mais Emmanuel Macron a promis de fermer des centrales à charbon. Oui, il a aussi promis d'arrêter de forer du pétrole. Mais pas avant 40 ans. Ça ne suffit pas. C'est ce que lui reprochent les ONG. Il a même dû revenir en arrière sur la taxe carbone. Sa hausse a été annulée cette année. Donc le moment de vérité, ce sera la future loi énergie. Oui, qui devait être présentée lundi et qui, surprise, a été repoussée. Emmanuel Macron a trouvé le texte trop mou. Il faut aller plus vite, dit l'Elysée. Alors on verra dans la prochaine version si les demandes des ONG et des gilets jaunes seront entendues. C'est-à-dire dégager des moyens beaucoup plus importants pour aider les Français à se déplacer proprement et à réduire leurs factures d'énergie. La question du 8h avec Virginie Gare. Alors qu'une marée noire menace toujours les côtes françaises depuis le naufrage du cargo italien Grande-América, l'armateur, le groupe Grimaldi, annonce qu'il va envoyer dans les prochains jours un petit sous-marin pour examiner l'épave. L'appareil surveillera notamment les fuites de fioul. De nappes se dirigent en ce moment vers la Gironde et la Charente-Maritime. Dans un instant, nous allons voir s'il faut craindre un regain de violence des gilets jaunes. Demain à Paris, restez avec tout. RTL matin. RTL 8h12, la suite du journal Jérôme Florent, Yves Calvi. Après deux mois de grands débat, les gilets jaunes veulent marquer les esprits. Demain samedi dans la rue. Ils ont coché la case du 16 mars. Depuis longtemps, le mouvement entre dans son quatrième mois. Les autorités Olivier Bois ne veulent prendre aucun risque. Les blindés sont prêts à intervenir dans la capitale. On sort à nouveau les grands moyens, comme en décembre, au plus fort des manifestations. Oui, une plus forte mobilisation est concentrée à Paris. C'est le scénario envisagé et anticipé par les autorités. Il faut dire que les mots d'ordre sont publics et correspondent également à ce que les services de renseignement rapportent du terrain. Après une mobilisation qui a marqué le pas samedi dernier, les leaders des gilets jaunes veulent relancer la machine. Eric Drouet a appelé cette semaine dans une vidéo à ce que les gilets jaunes de Toulouse, de Bordeaux, montent à Paris. Expliquant également que ce serait le secteur des Champs-Elysées et Arc de Triomphe qui serait visé. Deuxième crainte des autorités, qu'il y ait un regain de violence. Là encore, certains messages font craindre une volonté plus forte d'en découdre ce week-end. Pour toutes ces raisons, les autorités ne veulent prendre aucun risque. Le dispositif des forces de l'ordre sera sensiblement le même qu'en décembre dernier, au moment de l'apogée du mouvement. Exemple, cent escadrons de gendarmes mobiles seront mobilisés deux fois plus que le week-end dernier. Olivier Bois. Et puis on ne sait pas ce que fera le ministre de l'Intérieur demain soir. Sans doute pas la même erreur que samedi dernier. Christophe Castaner a été surpris en galant de compagnie dans un bar à vodka de la capitale. La scène a été filmée par un client. Les images font la une des journaux People ce matin. Il s'agit de ma vie privée, se justifie Christophe Castaner. Édouard Philippe, le Premier ministre, lui renouvelle sa confiance ce matin. Un peu de tenue, disait il y a quelques minutes sur RTL, Benoît Hamon. Qui pour conduire la liste en marche aux Européennes ? Eh bien peut-être Nathalie Loiseau. La ministre en charge des Affaires Européennes a dit être prête hier soir sur le plateau de l'émission politique de France 2. Elle a affronté Marine Le Pen. Le coup semble avoir été grossièrement préparé. Madame Le Pen, je voudrais vous dire bravo. Bravo parce que vous avez réussi à me faire changer d'avis. Je suis entrée sur ce plateau et je vous ai dit que je n'étais pas candidate pour conduire la liste de la majorité aux élections européennes. Je suis prête à être candidate. Je ne sais pas ce qu'en pensera la majorité présidentielle. Et à peine dix minutes après, le patron de la majorité à l'Assemblée, Gilles Le Gendre, la soutient sur Twitter. On a vu communication politique un peu plus subtile. Le Parlement britannique se prononce massivement pour un report du Brexit au 30 juin. La date du 29 mars n'est donc plus si sûre. Les 27 devront donner leur accord à l'unanimité lors du Conseil européen la semaine prochaine. Mais à une condition que le fameux accord de divorce déjà rejeté deux fois ait été validé. Vous avez compris ? Non, c'est normal. C'est compliqué. Mais on a des bas, les carriques Zemmour et Albuamel. En football, l'aventure est terminée pour le stade Rennais. Les Bretons ont été renversés par Arsenal 3-0. Il n'y a plus de Français en Ligue Europe. En Ligue 1, match avancé de la 29e journée. Ce soir, Nice-Toulouse à 19h et Lille-Monaco à 20h45. À vivre dans le soir de Ligue 1 sur RTL. C'était le journal de Jérôme Florin.